Et je suis là pour profiter de ces rayons. Vous savez que, comme je vous l'ai enseigné, c'est très efficace pour renvoyer les diatribes énergétiques d'où ces énergies proviennent, et être toujours lumineux et épanoui. Au même moment, j'ai vu une vidéo qui circule d'une dame, je crois, elle est togolaise, elle est voilée, elle a une cicatrice comme ça. J'ai liké, j'ai partagé parce que c'est une vidéo magnifique. La dame disait qu'elle est opposante à Fort Niasengbe, mais elle n'autorise pas le colon, elle n'autorise pas la CDAO de menacer Fort Niasengbe parce qu'on veut l'obliger à être d'accord pour le déploiement de nos soldats au Niger et consorts. Je voulais vous préciser que c'est ça le vrai panafricanisme. Ce n'est pas ceux qui crient pour avoir beaucoup d'abonnés, ceux qui menacent les présidents, ceux qui veulent déclencher des guerres et des violences à distance. Vous savez, il y a une loi spirituelle qui dit, elle est bien sûr africaine d'origine. Aucun combat ne peut être à la loyale si l'auteur de ce déclenchement n'est pas présent. Comment on peut déclencher des mouvements, être à distance, comme en France, en Amérique ou en Allemagne ? Et vouloir être fier qu'on fait du panafricanisme. Ce n'est pas du panafricanisme, c'est du diabolikum. Soyez très prudents, ne tombe pas dans ce jeu-là. Ce n'est pas un individu qui est dans un autre pays où l'euro est plus valable que le franc CFA et qu'il se moue facilement, qu'on croit qu'il peut même payer le salaire de tous les Togolais. Non, soyons prudents, soyons prudents. Nous voulons tous un changement réel, un paradigme exceptionnel pour le XXIe siècle. Mais ne tombe pas dans le jeu de ceux qui veulent vous mélanger. Nous avons notre troisième couplet, je crois, qui parle de ça. Attention à l'ennemi, si nous sommes dispersés, attention. C'est ça le vrai panafricanisme. N'autorisez jamais la violence. N'acceptez jamais la violence, c'est ça le vrai panafricanisme. Mais parlez sincèrement. Et oui, donc je félicite cette dame parce qu'elle a été courageuse. C'est l'une des premières dames que je vois au Togo qui parle vraiment directement. C'est très bon. Mais malheureusement, ceux-ci soit disant panafricains ne vont jamais reconnaître qu'il y a des gestes que Fornia Singbe fait et c'est bon pour le Togolais, c'est bon pour... C'est quoi le futur d'un pays ? C'est les enfants ? On peut déclencher une guerre si vos enfants feront partie de la guerre ou bien ils seront écrasés. C'est facile pour un salopard qui est quelque part qui peut déclencher ça parce que ses enfants sont à l'abri. Vous savez comment les États-Unis sont devenus très puissants ? Ils ont fait comme ce que la dame l'a dit. Quand ça chauffe, vous oubliez vos problèmes et vous déchirez l'autre. Et vous revenez maintenant pour parler de vos problèmes. C'est comme ça. Et non, malgré que ça chauffe, la plupart de ceux que vous n'aimez pas dans votre pays, dans la politique, font des gestes exceptionnels, des gestes humanitaires. Mais par l'égoïsme dépassé, par une possession excessive, on ne peut pas reconnaître ce courage qu'a eu Ford de dire non à la CDAO, de ne pas participer à ces trucs-là. Ils ont même fabriqué des trucs pour démontrer que Ford n'a pas bloqué son espace aérien. Et alors ? Quel président est-il en train de faire les coulisses pour aller au Niger ? Mais Ford est déjà allé au Niger plusieurs fois, dans les coulisses. Donc, nous sommes à une ère où il faut être intelligent. Ne laissez personne vous posséder le cerveau. Soyez libre. C'est ça le XXIe siècle. C'est ça l'ère du verso. Il y a la connaissance partout. Il faut s'acquérir. Il faut se développer. Il faut être intelligent. Écoutez les gens. Mais n'en valez pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que j'ai des abonnés ou je suis populaire qu'il faut m'écouter. Non. Vous écoutez, vous analysez. Mais avant de dire oui. Vous avez déjà développé la métaphysique du oui. Avant de dire oui dans votre mental, donnez votre accord. Rappelez-vous que soit vous vous apprêtez à crucifier votre destin. Soit vous vous apprêtez à crucifier le destin de quelque chose. Ou d'un pays ou des enfants. Alors, c'est vrai que des fois notre président est silencieux. C'est vrai, il a ses défauts comme tout le monde d'ailleurs. Mais reconnaissons qu'il n'a pas participé à un bain de sang. Imaginez que celui qu'on attendait pour déclencher. Il a dit non. Honorable, félicitations. Que les bénédictions divines d'Amon Ra soient toujours avec vous, notre cher président. For Niasenbe. Beaucoup de courage. Continuez dans ce sens. C'est juste les pas de ton papa. Et oui, c'est ça. A chacun de transmettre quelque chose à ses enfants. Si vous voulez être sur les réseaux sociaux en temps d'insulter les gens, c'est ça que vous allez transmettre à vos enfants. Ça, il a été prouvé dans le soleil. Soit vous donnez des conseils sincèrement. Soit vous prenez prise. Et quand on prend prise, c'est comme le gui qui poussait un autre arbre. Ne l'oubliez jamais. Je vous ai toujours dit d'aimer copier le lion. Avec attention. Allez dans n'importe quelle savane où vous pouvez trouver le lion. Un groupe de lions. Vous allez voir qu'ils ne se mangent jamais. Les lions ne se mangent jamais. Mais va les provoquer, tu vas voir. Quel que soit le temps qui passe, ils ne se mangent jamais. Mais ils se défendent à mort. Beaucoup de courage, madame. Au tête. Au tête.